Maintenant que le livret est créé, on peut commencer à le remplir avec des activités. Plusieurs ressources sur les statistiques et les probabilités sont partagées dans GeoGebra. Donc on va en sélectionner quelques-unes et les ajouter dans le livret. Donc on va sur la page d'accueil des GeoGebra. On peut aller dans l'onglet ressources. On peut faire une recherche par mots-clés en les écrivant dans la barre de recherche en haut. Ou on peut utiliser la carte des thèmes. Lorsque vous avez sélectionné une activité qui vous plaît. Par exemple ici, j'ai une activité sur les probabilités avec un lancement de dés. Et on va cliquer ensuite dans les trois petits points ici. Et on clique sur Info. Dans la fenêtre, vous avez Ajouter dans le livret. Sélectionnez votre livret. Et le chapitre dans lequel vous voulez insérer l'activité. Donc procédez de la même façon pour aller chercher quelques activités. De retour à notre livret. On a ajouté plusieurs activités. Comme vous pouvez voir, les activités ont été plus ou moins évaluées. Mais ce n'est pas grave. Au début, on ajoute les activités qui est à faire le tri par la suite. Donc c'est plus facile d'ajouter beaucoup d'activités et en retirer que de toujours retourner chercher une activité précise. Donc on voit qu'on a quatre activités. Moi, j'ai mis quatre activités dans l'interprétation de distribution statistique. Dans Production, j'en ai mis plusieurs. Et dans Probabilité, j'en ai seulement trois pour l'instant. Pour trier les activités ou pour en retirer et les modifier, on clique dans le menu en haut à droite de notre livret. Et on clique sur Éditer le livret. On affiche chacun des chapitres et on voit les activités qu'on a ajoutées. On peut déplacer les activités. On peut aussi prendre une activité et la changer de chapitre. Elle va se positionner automatiquement à la fin. Donc on peut ensuite la déplacer. On peut aussi supprimer des activités. Et on peut modifier les activités. Pour la modification des activités, vous voyez qu'il y a un petit crayon au bout de l'activité quand je vais juste placer le curseur sur l'activité. Comme ici, j'ai une activité en anglais, je pourrais la traduire, la mettre en français. Certaines activités n'ont pas de petit crayon. Ce sont des activités qui ont été construites avant 2016. On peut quand même les éditer. À ce moment-là, il faut ouvrir l'activité et faire la copie dans le menu avec les trois petits points. On va voir ce que ça implique de modifier une activité. Donc je vais prendre une activité que je peux modifier ici. Donc par exemple, statistiques ici. Je prends le petit crayon. Et on va me dire ici qu'on n'a pas l'autorisation de la modifier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une copie et l'ajouter au livret. Mais rassurez-vous, c'est tout à fait légal. GeoGebra est un logiciel libre. Donc quand on crée des activités et on les partage, c'est dans le but aussi que d'autres personnes puissent les modifier. Donc ça va créer une copie. Ça ne va pas modifier le fichier d'origine. Ça va conserver le nom de la personne qui a fait l'activité au départ. Et ça va ajouter notre nom parce qu'on va faire une copie. Donc là, on peut modifier le titre de l'activité. On peut modifier aussi chacun des éléments de l'activité. Donc il y a un petit crayon ici pour éditer l'appliquette GeoGebra. Et on voit aussi un texte qu'on peut modifier. Une activité peut contenir un ou plusieurs éléments et chaque élément peut être ajouté plusieurs fois dans l'activité. Par exemple, une activité pour avoir deux boîtes de texte, une appliquette GeoGebra et trois questions, alors qu'une autre activité pourrait contenir une boîte de texte, une vidéo, une appliquette et un fichier PDF. Il n'y a pas de limite à ce que peut contenir une activité, mais il faut quand même éviter de surcharger les activités, surtout s'il est prévu que l'élève les consulte sur un appareil mobile ou si les activités sont prévues pour être partagées en classe ou dans un groupe. On va voir en détail chaque élément dans les vidéos suivantes. On va également voir les classes et les groupes un peu plus loin dans cette formation.